À Vieux-Gourmand, la semaine du chocolat approche. Elle aura lieu du 3 au 12 novembre. On en parle avec notre invité, Christian Boya. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes le président de la SVRPPC. Attention, ça veut dire la société vaudoisée, remandée, patrons, pâtissiers, confiseurs. Et vous êtes venu les bras chargés de chocolat. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Je voulais un peu vous montrer aujourd'hui de quoi est composé le chocolat. Donc, composé de beurre cacao. Parce qu'on ne travaille qu'avec des chocolats 100% beurre cacao. C'est important de le signaler aujourd'hui de l'artisanat. Et puis, je vous ai amené 2-3 choses qui sont finies. Du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, 50%. Et du chocolat au noir, 60%. Cacao. Je vous ai aussi amené une boîte de chocolat qu'on pourra déguster après. Ou je peux vous la faire déguster déjà maintenant, si vous voulez. C'est parti, on y va. Je ne vais pas priver. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que là, il y a quelque chose, votre coup de cœur ? Ah, peut-être la mini truffe caramel ? Celle-ci ? Non, celle-ci. Celle-ci. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on parle de chocolat. Vous avez dit l'artisanat. Est-ce que ça, c'est un point qui vous tient particulièrement à cœur ? Pourquoi ? C'est quoi l'ambiance que vous voulez mettre autour de ce chocolat ? En attendant, moi, je le mange. Non, aujourd'hui, on doit défendre l'artisanat. On doit défendre les petits commerces qui ont un peu de peine aujourd'hui à vivre dans cette vie qui est un peu chamboulée par les grands, les gros, les très gros même. Et au fait, l'artisanat, déjà le cantonal. Il est très gros, c'est-à-dire l'industriel ou c'est aussi la concurrence qui vient peut-être de Belgique et d'ailleurs ? Non, plutôt industriel. Industriel, qui vient de Belgique aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a des artisans qui défendent ce métier, qui veulent bien faire. Et c'est là, aujourd'hui, où on intervient et on veut défendre ce savoir-faire qui a tendance un peu à se perdre aujourd'hui. Dans ce savoir-faire, il y a un label, le label spécialiste du chocolat. Quels sont les critères pour avoir justement ce mérite, ce titre ? Alors, spécialiste du chocolat, ça veut dire que chaque année, on doit s'inscrire. Et au fait, on a des inspecteurs qui viennent nous inspecter avec un cahier des charges qu'on doit respecter sur la provenance des produits, sur la qualité de nos produits, sur les DLC. Mais voilà, sur ce qu'on offre à nos clients et on est contrôlé une fois par année. Ce qui donne ce label spécialiste du chocolat. Et puis cette année, vous avez créé une boîte spécifique avec des chocolats spécifiques. Vous, personnellement, est-ce que vous avez mis votre petit chocolat dans cette boîte ? Qu'est-ce que vous avez préparé ? Cette année, on a fait… Chaque année, on évolue un petit peu. Cette année, on a fait un… L'année passée, elle était virtuelle, la boîte. Aujourd'hui, elle est réelle. Donc, chaque participant de la semaine du chocolat sur le canton de Vaud, donc on est 22 collègues, on a fait des chocolats différents. Moi, aujourd'hui, on a fait un chocolat, on a fait sur le pinot noir. Avec du vin. Il y a de plus en plus de mélanges comme ça, surprenants, avec du vin. On cherche l'exotisme peut-être ? Encore plus ? Non, on cherche aujourd'hui un peu du terroir aussi. L'exotisme, si on faisait un peu la passion. Mais aujourd'hui, on cherche un peu le terroir. On cherche à se rapprocher de nos clients, chercher le producteur local qui produit son vin, encore un bon vin. En l'occurrence, je travaille avec un producteur de Saint-Pré qui est mon voisin. Donc, aujourd'hui, on cherche plutôt l'authenticité, la proximité. Alors, c'est difficile avec le chocolat parce qu'il ne pousse pas autour de chez nous. La fête de caco ne nous pousse pas sur nos latitudes. Mais si on peut agrémenter notre chocolat avec des produits locaux, on essaye aujourd'hui de le faire, oui. Vous, qu'est-ce qui vous tente dans ce chocolat ? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire peut-être, je dirais ? Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à vivre une émotion, à vivre une histoire. Et peut-être que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus s'ouvrir auprès de nos clients, expliquer ce qu'on fait. Peut-être qu'on ne le fait pas assez bien. Peut-être que l'industrie le fait beaucoup mieux que nous dans le marketing. Et aujourd'hui, nous, on doit faire découvrir ce qu'on fait dans nos laboratoires au quotidien. Et on a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour mettre en valeur ce chocolat et ces produits qui soient sous forme de pralinés, de truffes, même de pâtisseries. Et ce côté artisanal, justement, est à voir du 3 au 12 novembre. Qu'est-ce qu'on pourra faire chez vous ? Nous, on a mis en place des dégustations dans nos magasins. Voilà, dans nos cinq magasins. On est dans une période aujourd'hui qui est un petit peu délicate. On est sur préparation de Noël. J'ouvre mon laboratoire de temps en temps à ceux qui veulent venir le voir. C'est volontiers qu'on l'ouvre pour des animations, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on ne fait qu'une dégustation de vin, pas de vin et de chocolat. On le fait aussi, mais dégustation de chocolat dans nos magasins. Très bien. Merci d'avoir rempli nos estomins. En tout cas, le chocolat a été délicieux. Et on se réjouit de vous retrouver lors de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.